Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements palpitants de la série « Ainsi Grand Soleil » qui continue de captiver les téléspectateurs sur France 2. Après une pause due aux Jeux olympiques, la série est prête à reprendre avec des épisodes chargés d'émotions et de drames familiaux à partir du lundi 12 août 2024. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conséquences profondes de la mort de François Laumière sur sa fille Laurine, qui se retrouve submergée par la colère et le chagrin. Nous discuterons également des répercussions pour Elisabeth Bastide, accusée par François juste avant son décès tragique. Ajoutez à cela le conflit interne qui bouillonne entre Laurine et son frère Boris, et vous avez tous les ingrédients d'un retour de série explosif. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se développeront, les stratégies de vengeance qui se mettent en place, et bien sûr, les implications émotionnelles et légales pour tous les personnages impliqués. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des mises à jour et analyses à venir. Allons-y. Dans les récents développements de « Ainsi grand soleil », François Laumière avait ourdi un complot complexe dans l'espoir de contraindre Elisabeth Bastide à céder et de récupérer son poste de directeur général chez B. Tragiquement, la divulgation de ce secret a joué un rôle indirect dans la mort de François. Alors que la série continue de se dérouler, avec de nouveaux épisodes diffusés sur France 2 tout au long du mois d'août 2024, Elisabeth Bastide pourrait bien faire face à des répercussions sévères à cause de ces événements. Son implication dans la révélation du passé de François et les circonstances de sa mort pourrait entraîner des conséquences imprévues pour elle dans les prochains épisodes. Dans un récent épisode de « Ainsi grand soleil », la mort de François Laumière a laissé sa fille, Laurine, bouleversée et en colère. Avant de succomber à un malaise cardiaque fatal, François a accusé Elisabeth Bastide d'être responsable de son état, allégations qui ont profondément affecté Laurine. Convaincue que la femme d'affaires pourrait avoir joué un rôle dans le tragique événement, Laurine est submergée par le chagrin et la colère. La série, qui continue de captiver les téléspectateurs sur France 2, explorera les répercussions de cette accusation dans les épisodes à venir. Parallèlement, un autre drame familial se dévoile. Boris, fils de François, prend conscience de la réalité derrière l'illusion de la réussite de son père. Il découvre que non seulement son père a bâti sa carrière sur des fondations précaires, mais qu'il l'a également poussé vers des études exigeantes. Ce double fardeau de révélations crée une fracture émotionnelle profonde chez Boris, tout en intensifiant le conflit entre Laurine et Elisabeth. Dans la suite de la série, un si grand soleil, les tensions familiales atteignent un point critique. Boris tente de convaincre Laurine de considérer toutes les facettes de la situation concernant leur père, François. Cependant, Laurine, submergée par la douleur et la colère suite à la mort de son père, n'est pas prête à accepter ces perspectives complexes. Dans un moment de vive émotion, elle accuse son frère Boris de n'avoir jamais réellement aimé leur père, exacerbant ainsi les tensions familiales et créant une profonde fracture entre eux. Cette colère accumulée explose lors de l'enterrement de François, où Laurine, incapable de contenir son ressentiment, humilie publiquement Elisabeth Bastide, qu'elle tient pour responsable de la mort de son père. Ce débordement émotionnel marque le début d'une spirale de culpabilité et de vengeance pour Laurine. Effrayée par l'ampleur de ses propres réactions, Laurine est également rongée par la culpabilité, mais elle est déterminée à faire tomber Elisabeth dans les semaines à venir. Sa mère, Catherine, soutient ce plan de vengeance, mais les deux femmes se trouvent en désaccord sur la stratégie à adopter, ce qui complique davantage leur entreprise. Laurine commence à se demander si la source de ces problèmes ne réside pas ailleurs, remettant en question non seulement ses actions mais également les motivations sous-jacentes qui les alimentent. Dans les épisodes à venir de « Ainsi grand soleil » qui reprendront sur France 2 le lundi 12 août 2024 après une pause estivale, un événement marquant va se produire impliquant Laurine, l'interne en médecine. Alors qu'elle s'occupe d'un patient, ce dernier subit un malaise cardiaque, un incident qui résonne douloureusement avec la mort de son propre père. La collègue des vannes, présente lors de l'incident, est incapable de se concentrer et panique, exacerbant la tension de la situation. Cet événement traumatisant force Laurine à revivre, sans le savoir, les circonstances de la mort de son père, intensifiant son traumatisme déjà profond. Ce renouveau de douleur pourrait bien catalyser une soif de vengeance encore plus ardente chez Laurine dans les semaines à venir. La jeune femme, déjà fragilisée et accablée par ses précédentes confrontations émotionnelles, pourrait trouver dans ce nouvel épisode traumatisant la justification de ses actions futures contre ceux qu'elle tient pour responsable. Quant à la série elle-même, « Un si grand soleil » reprendra sa diffusion régulière après des interruptions successives, offrant aux téléspectateurs l'opportunité de suivre l'évolution de ses intrigues complexes et chargées d'émotions. Les fans de la série peuvent donc s'attendre à des développements intenses et dramatiques dans les épisodes à venir. Depuis le mardi 23 juillet 2024, la diffusion de la série « Un si grand soleil » a été interrompue, laissant les fans sans nouvelles des résidents de Montpellier. Cette pause survient alors que la série venait de réaliser une semaine record, captivant 18,1% du public âgé de 4 ans et plus, un chiffre impressionnant pour la saison. Cette interruption est due à la décision de France Télévisions, le diffuseur officiel des Jeux Olympiques, de consacrer l'ensemble de ses créneaux de programmation aux épreuves olympiques. Ainsi, à l'exception des bulletins d'information réguliers, tous les autres programmes habituels sont mis en pause pendant la durée des Jeux. Un si grand soleil ne fait pas exception et doit céder sa place aux compétitions sportives internationales. La série est donc momentanément arrêtée, mais seulement pour une période de deux semaines. Après cette pause, les téléspectateurs pourront retrouver la suite des péripéties d'Elisabeth Bastide, Alix Dardel et des autres personnages. Malgré la déception des fans, cette interruption est vue comme une parenthèse, après laquelle les intrigues reprendront là où elle s'était arrêtée. La série, ainsi grand soleil, reprendra ses diffusions régulières le lundi 12 août 2024 en avant-soirée, sauf en cas de contre-programmation. Les fans peuvent donc marquer leur calendrier pour la reprise des intrigues des habitants de Montpellier après une courte interruption due à la couverture des Jeux Olympiques par France Télévisions. Cette pause, bien que frustrante pour les fidèles téléspectateurs, offre aussi une anticipation renouvelée pour le retour des épisodes qui continueront de dérouler les complexes récits d'Elisabeth Bastide, Alix Dardel et les autres personnages de cette populaire série dramatique. Et voilà, chers téléspectateurs, nous avons parcouru ensemble les intrigues palpitantes et les drames à venir dans « Ainsi grand soleil » après cette pause estivale. N'oubliez pas, la série reprend le lundi 12 août 2024. Et promet de nous tenir en haleine avec des rebondissements et des révélations captivantes. Nous espérons que cette analyse vous a donné un aperçu approfondi de ce qui vous attend et a piqué votre curiosité pour les prochains épisodes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures analyses et discussions. Partagez vos propres théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que les conflits et les mystères vont se résoudre ? Nous sommes impatients de lire vos idées. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour plus de contenu sur « Ainsi grand soleil ». Bon visionnage et prenez soin de vous.